Bonjour alors j'espère vous voir l'année prochaine en vrai et qu'on fera des trucs ensemble mais là aujourd'hui je suis en face d'un appareil photo caméra j'ai mon fils qui est derrière à la régie et voilà donc pour ceux qui me connaissent pas je fais des livres des trucs des machins je fais des livres par exemple comme celui là donc on fait ça on fait hop voilà puis avec ça on a une main magique et avec la main magique on peut prendre par exemple du bleu on le met sur le jaune et je fais des livres avec des sons aussi par exemple ça c'est haut et donc le mode d'emploi voilà haut et donc on a une fois qu'on a le mode d'emploi va on fait haut haut ou alors haut 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 et c'est et peut-être le livre que vous connaissez le plus qui est un livre avec un point on appuie dessus et hop c'est magique voilà et donc voilà et donc j'ai commencé tout doucement avec un livre deux livres trois livres quatre et puis j'étais dans des écoles et puis j'ai je me suis aperçu que beaucoup de gens venaient voulaient participer donc au lieu de prendre une classe deux classes trois classes et bien je disais ok on prend toutes les classes en même temps et voilà et un jour je voudrais faire un petit spécial bonjour à à Agnès à Nathalie et à ce nom m'échappe juste à l'instant anyway c'était à Villers-Bannes invité par Gérard Picot Magali et invité par Gérard Picot voilà je me retrouve dans une école où je vais faire plein d'ateliers plein d'ateliers plein d'ateliers donc je viens longtemps parce que nous allons faire avec ces dessins ces expériences une expo quelque part pendant le salon la fête du livre de Villers-Bannes voilà c'est ça l'idée et donc je fais plein d'ateliers à un gymnase et voilà je reviens plusieurs fois et on fait des ateliers régulièrement et ces trois enseignants en particulier on voit d'autres classes aussi font plein d'autres ateliers pendant que je ne suis pas là quand je reviens ils font d'autres trucs etc et un jour j'arrive et là je sens quelque chose une petite quelque chose d'une fébrilité un rideau et voilà j'arrive dans ce gymnase on me dit de tirer le rideau et là je tire le rideau et je vois ce que vous voyez il y a peut-être d'autres photos en tout cas ce gymnase gigantesque est absolument envahi de pièces de nos expériences et les bâches noires qui ont servi à ne pas faire de peinture de tâches ces bâches deviennent le chemin et les spectateurs visitent cette expo et voilà c'est le premier grand choc de ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle l'expo idéale pourquoi c'est une expo idéale parce que c'est une expo deux mois que l'on peut faire 100 mois et donc il y avait cette surprise qui est quelque chose que je recherche beaucoup dans les dans les ateliers et la surprise était là c'était à la fois quelque chose que j'avais fait quelque chose que tout le monde avait fait et quelque chose et quelque chose qui s'était fait 100 mois de moi mais 100 mois voilà toutes ces tous ces expos toutes ces toutes et voilà bon puis après je suis parti aux états unis et là j'ai fait une expo qui s'appelait this isnt trash et là c'était une expo deux mois que j'ai fait tout seul dans un espace très grand et dans cette expo à la fin de cette expo je me suis voilà c'est l'expo que vous voyez là dans cette expo je me suis demandé quelles seraient les pièces de moi que l'on aurait pu faire sans moi quelles auraient pu être les pièces qui sont tellement simples qu'elles pourraient être faciles à décrire à exprimer et à fabriquer à peu près dans le même temps un peu plus tard donc j'ai mis ces pièces dans un carnet que j'ai appelé l'expo et à peu près dans le même temps dans le on m'a demandé de faire un facebook live avec le new york times et je me suis retrouvé avec une journaliste qui m'a posé plein plein de questions et c'était filmé un peu comme ici avec cette caméra là qui filme au dessus des mains et j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer entre la vidéo mes mains et la fabrication de choses et de machin et voilà et juste à ce moment là Bayard a été en contact avec une maison de production au Canada qui s'appelle Tomo et nous avons une bourse du fonds Bell, un fonds canadien qui est un peu comme un opérateur téléphonique et donc ils ont une fondation dédiée à la culture, l'art et l'éducation et donc ils ont accepté un projet que je ne connaissais pas mais un projet que nous avons commencé à élaborer avec cette équipe canadienne par Skype c'était à l'époque pas la mode comme ça l'est mais en tout cas on s'est rencontré régulièrement sur Skype avec Solène, Florence, puis plus tard Vali et nous avons parlé, nous avons cherché et nous avons petit à petit élaboré l'idée de faire une série de vidéos et dans ces vidéos j'expliquerai comment faire des pièces de moi, sans moi, comme une sorte de tutoriel Aujourd'hui pour l'expo idéale on va faire des tâches, un totem, des fenêtres, des trous L'expo idéale c'est un certain nombre de gestes très simples que dans les vidéos je vais essayer d'expliquer On fait des lignes, on fait des points, on fait des tâches, on fait des rivouillages, on déchire, on colle On va jouer sur les nuances des rythmes Ce que je cherche à travers ça c'est une espèce de petite révélation pour les yeux C'est magique parce que l'idée on l'a pas et d'un seul coup Il y a toute une variation comme ça de possibilités et il suffit juste de s'amuser Ce qu'on veut c'est que chacun vive sa propre expérience Après, c'est à vous de jouer Je ne sais pas si vous avez vu grand chose, quelque chose, je ne sais pas si je dois le refaire ici En gros, on fait des points, on fait des traits, on fait des tâches, on fait des grigouillages Qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a plein de petits trucs, il y a des bouts de papier, des grands bouts de papier Il y a une espèce d'énergie qui va être déployée pour faire des points, des traits, des tâches, des grigouillages Un peu plus, des ateliers fleurs, des choses Tout ça est décrit dans les 24 vidéos de l'Expo Idéale Pourquoi faire tout ça ? Eh bien, pourquoi faire tout ça ? Parce que c'est rigolo Pourquoi c'est rigolo ? C'est rigolo parce qu'on a envie de les faire Pourquoi on a envie de les faire ? Parce qu'on sait déjà les faire Parce qu'on sait faire des points Parce qu'on sait faire des traits Parce qu'on sait faire des tâches Et parce qu'on sait faire des grigouillages Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on sait les faire On sait les faire depuis très longtemps Et donc on va vite être dans autre chose qu'un rapport direct au dessin Une maison, un bonhomme, un avion, des chemins, des éléphants qui mangent des champignons Ça devient vite compliqué à dessiner Comment on les met en place, comment on fait, etc. Alors on n'est vraiment pas du tout là-dedans On a des choses qui sont simples, faciles Et donc après, il y a d'autres histoires Si on fait un grigouillage, on le fait comment ? On le fait petit, on le fait moyen, on le fait grand Mais on peut le faire rapidement ou on peut le faire lentement On peut le faire en musique On peut le faire en musique forte, en musique douce C'est une autre histoire On peut le faire dans un petit coin On peut le faire dans un grand coin On peut le faire dans une cour de récré à 150 On peut le faire à deux sur un bout de table On peut le faire avec un plan de peinture On peut le faire avec quelques crayons Ce que je veux dire par là, c'est que l'accès au dessin est relativement facile Il n'y a pas de filtre, il suffit d'avoir un peu de matériel et un peu d'espace Donc voilà, l'idée originelle, elle était là C'est une idée que j'utilise déjà dans mes livres Dans mes livres qui sont faits de points de traits de tâches de grigouillage Où le rapport se fait C'est plutôt le rapport à la lecture Et une espèce de lecture, donc on dit interactive Je n'aime pas tellement le mot interactif J'aurais dit une lecture active Qui fait intervenir tous les sens Et surtout la surprise quand on va tourner la page Ça c'est un peu le travail dans les livres Que je retrouve un peu dans les ateliers Et dans l'expo idéale Donc en fait, il y a une espèce d'idée de fabriquer des points De fabriquer des tâches, des traits, des grigouillages Une espèce d'énergie Qu'on va déployer à 2, à 3, à 10, à 40, à 150 Pour faire tout ce matériel, tout ce papier Une fois qu'on a tout ce papier Et bien qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on fait ça On déchire On troupe On fait des petits points dedans On peut redessiner dessus On cherche On regarde Et on cherche des surprises pour les yeux Souvent j'aime bien C'est quand il se passe, il y a des petites connexions Comme ça, c'est une petite connexion C'est qu'il y a un truc qui se passe Il y a une rencontre Il y a une rencontre entre un trait et un trait Et c'est là que c'est intéressant Et en fait, ce qui devient intéressant C'est l'énergie C'est-à-dire qu'on va commencer Puisqu'il n'y a plus le filtre du dessin On va commencer à produire Des points, des traits, des tâches, des grigouillages Et donc, dans les vidéos de l'Exploidal Vous pourrez trouver une quinzaine À peu près de process On appelle ça des process Qui sont des incitations à fabriquer des pièces Ce qui est important dans ce travail Dans cette recherche Ce qui est important Ce n'est pas le résultat Ce qui est important C'est l'énergie Et le plaisir qu'on va y mettre Le principe Je dirais La fonction artistique de l'Exploidal Elle n'est pas dans le résultat Même si le résultat Peut être très joli Il est souvent très joli Et Léo va nous montrer Bientôt quelques réalisations Ce qui est important Au-delà du résultat Ce qui est important C'est l'énergie Qu'on va mettre Ensemble Ou collectivement Ensemble Et collectivement Individuellement Et collectivement Qu'on va mettre Là c'est une expo À New York Qu'on va mettre À réaliser ensemble Cette expo Léo je te laisse Nous faire défiler Quelques images Que je vais commenter Quelques images Là Qui Et en extérieur Qui sont À Cuba Sur le côté Je ne connais pas Ma droite de main Gauche Et puis Je ne sais même pas Où c'est Il y a eu beaucoup Barcelone Il y a eu beaucoup En Isère En Isère Donc il y a eu beaucoup D'Expo Idéal Vas-y Léo Alors ça c'est une expo magnifique Qui a eu lieu en Inde Et ce qu'il y a d'intéressant Dans le Dans le travail Autour de l'Expo Idéal C'est que Il y a beaucoup De gens Qui ont pratiqué L'Expo Idéal Et qui deviennent En quelque sorte Des experts De l'Expo Idéal Donc Clémence Gouache Par exemple Qui est une grande Experte de l'Expo Idéal Et là Vous venez de voir L'Expo de Bruna Bruna Qui est une artiste Suisse Suisse italienne Qui a un travail De livres Et elle a Un personnage Et elle a Sa propre Son propre travail Artistique De son côté Et d'un autre côté Elle fait un travail D'intervention Et là Elle s'est donc mis en contact Avec une école en Inde Elle est partie Avec l'Expo Idéal Et Et Elle a donc Réalisé Elle-même Cette expo Deux mois Sans mois Que Donc vous venez de voir Ici Qui est une expo Magnifique Et donc Que nous appelons ces gens Nos ambassadeurs C'est à dire Voilà Des gens qui ont Qui ont envie de De pratiquer L'Expo Idéal Voilà Une expo Idéal A la maison Faites En tout petit Dans une boîte à chaussures Parce que comme je vous ai dit L'Expo Elle peut être faite en petit En moyen En grand Elle peut être faite à 2 A 10 A 40 A 50 A 3000 L'Expo Elle a été faite Dans des boîtes de chaussures Elle a été faite Dans des boîtes d'allumettes Encore petites Elle a été faite Dans des classes Elle a été faite Dans des écoles Elle a été faite Dans des bibliothèques Elle a été faite Dans des galeries Et elle a été faite Dans des musées d'art contemporain Chaque Expo A strictement La même valeur Elle a des L'Expo A des tailles différentes Mais la valeur Reste la même C'est à dire Ce geste Ce geste Qui a été pratiqué Individuellement Et en groupe Ce geste Qui a fait que Les choses Se sont Mises en place Se sont Se sont Se sont Accumulées Dans un espace Je suis là Alors Pour arriver A un spectacle Pour les yeux Léo tu as d'autres Images Je vais vous montrer Que je respire Un petit coup Et pendant ce temps-là Peut-être qu'on va voir S'il n'y a pas une question Ou deux Une exposition Qui a été réalisée En Arabie Saoudite Voilà Sur exactement le même principe Avec une nuance Qui est que Des ambassadeurs En l'occurrence Le muséo Inerba En Suisse Qui pratique L'expo idéale A envoyer Des ambassadeurs Une semaine avant moi Pour sensibiliser Les personnes Qui allaient travailler Sur l'expo idéale Ce qui fait que Quand je suis arrivé Il y avait déjà Des choses Un petit peu installées Il y avait Des pièces un peu installées Et il y avait surtout Des gens Qui connaissaient Les différentes pratiques De l'expo idéale Est-ce que Est-ce qu'on pourrait Avoir une question Par exemple Oui tout à fait Alors Nous avons une demande Pour ce genre D'exposition De mois sans mois Comme celle que j'en ai en Arme Est-ce que vous avez Un droit de regard Est-ce que vous vous expliquez Est-ce que vous avez Un droit de suivre ? Alors Non C'est une expo Je Je considère Mon travail Comme un travail D'open source C'est-à-dire Que je considère Que chaque Chaque Collaboration Chaque Expérimentation Doit être menée Par les personnes Qui ont envie de mener Ces expérimentations Et Dans Pour l'instant Avec Toutes ces Centaines D'expos idéales Qui ont été réalisées Pour l'instant Je dois dire Qu'il n'y a pas Beaucoup de débordements Si on me demande De faire Une expo idéale Reliée A l'Europe Ou reliée A la diversité Ou reliée Je ne sais pas quoi Ça m'intéresse un peu moins Pour moi L'expo idéale C'est un peu l'expo idéal C'est un objet en soi Et Je n'ai pas tellement envie Qu'elle soit Qu'elle soit utilisée Pour quelque chose d'autre C'est C'est mon oeuvre Et Voilà Après Tout le monde Le fait Comme il a envie de le faire Où il a envie de le faire Avec qui Il a envie de le faire Et L'échange Se fait Régulièrement Et très facilement Par Par Instagram Et un peu Et Facebook Donc ça me permet De voir Ça me permet d'être surpris Ça me permet De participer Une vidéo par-ci Un petit texte par-là Un petit hello Un petit quelque chose Parce que ça C'est ma vie à moi Ma vie à moi De dire bonjour Et de dire hello Et de De suivre Quelques expos Comme celle Encore une fois De Clémence Boache Actuellement Je ne sais où Sarah A Mais apparemment Son compte est fermé Donc je ne sais pas Si vous pourrez voir Voilà Il y a plein d'expos Et ces expos Ça c'est une magnifique expo Tu vas un peu vite les voix Parfois J'aimerais bien revenir sur Le commentaire Des expos En tout cas Chaque expo A son propre caractère Chaque expo Est le résultat D'expérience Des gens Des gens Qui ont décidé de la faire Et donc Je me sens Toujours un peu au service De ces expos Pour les accompagner Pour les encourager Un autre travail Que peut-être Je fais parfois Aussi C'est Que j'aimerais bien faire Un tout petit peu plus C'est de récupérer Parfois quelques originaux Parce que j'aimerais bien Un jour faire l'expo idéale Des expos idéales D'ailleurs j'ai une grosse Exposition idéale Qui va être faite Dans un musée Aux Etats-Unis Une expo de moi Avec moi A Buffalo L'été prochain Et donc là J'ai demandé De récupérer Quelques originaux De certaines expos idéales Pour pouvoir les utiliser Ça veut dire Soit les exposer Soit faire des pièces Avec les Avec les Avec les Des pièces qu'on m'aura données Et 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 voilà Je crois que j'ai répondu A la question Je veux bien une autre question Entendu Alors Comment présenter Une exposition A des enfants Qui n'ont pas encore pu Aller au musée ? Euh Ce qui me gêne C'est le mot musée Là-dedans Euh Ce qui me gêne C'est le mot musée Parce que si on reprend L'expo de Si on reprend l'expo De Si on reprend l'expo Villeurbanne Euh Euh Cette expo-là C'était pas un musée C'était des enfants Des petits Des moyens Des grands Ce qui s'était passé Qui était absolument Euh Extraordinaire C'était le C'était de voir Ces enfants Qui avaient Tous Tous fait quelque chose Là Qui allait à la fois Se reconnaître Et reconnaître l'esprit L'ensemble Et qui se promenait Je me souviens encore De De ces enfants Tout petits là Qui Qui marchait sur cette Bâche noire Et qui était Voilà Un peu la tête en l'air Comme ça Et qui était complètement Immergé dans leur Dans leur art Euh Donc Je pense que C'est plutôt Je ne parlerai pas En termes de musée Je parlerai plutôt En termes de Il y a Il y a Une espèce D'énergie Collective Individuelle Et collective Et il y a Une espèce D'entraînement Je dois dire Que le grisouillage Les points Ca c'est C'est relativement Addictif Pourquoi C'est addictif ? C'est addictif Parce que C'est relativement Facile à faire Et je pense que Les enfants ont besoin De faire ça Et je pense que D'une certaine façon Quand je propose ça Quand un enseignant Propose ça Le Il n'y a Pas beaucoup De stratégie Derrière Je veux dire À un moment C'est une espèce D'énergie pure On fait des points On fait des tâches On fait des grisouillages On fait des trucs On s'amuse C'est un jeu Et 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 donc Il n'y a pas de stratégie On ne va pas Bien sûr que je pense Je pense très sérieusement Qu'on apprend plein de choses L'individuel Le collectif On apprend à lire On apprend à écrire On apprend à compter On apprend plein plein de choses Mais en même temps Rien n'est dit Et donc on est plus Dans cette énergie Et je pense que cette énergie Elle raconte une histoire On va Je ne sais pas On prend une heure par semaine C'est une heure de folie On est dans Voilà On a l'heure L'heure expo L'heure expo idéale Et donc voilà On va faire On va faire tous ces trucs Et tous ces machins On les met dans un coin Et puis un jour Dans la même logique Un jour On va les exposer On va les exposer À nous On va les exposer Aux parents On va les exposer À la classe d'à côté Qu'on va pouvoir inviter Il y a plein de façons De créer Voilà On a travaillé Et puis on va D'un seul coup On va décider de créer L'événement Voilà Le musée Aller au musée C'est un événement Mais aller au musée C'est un événement Très impressionnant Et puis quand on se retrouve Devant un Degas Ou un Ou un Jackson Pollock C'est compliqué Pourquoi lui Il fait des tâches Et pourquoi il est sur le mur Pourquoi lui Il sait aussi bien dessiner Ok On comprend pourquoi il est sur le mur Mais voilà On n'est pas là-dedans C'est moi qui fais de l'art C'est moi L'art que je fais C'est l'art de donner le geste L'art que je fais C'est l'art De De puiser Dans une certaine Dans un certain Sens de l'enfance Dans lequel on puisait Beaucoup d'artistes Dans le 20ème siècle Miro Calder Plein On puisait dans cette espèce de C'est pas le mot innocence Dans cette espèce d'instant d'enfant Où on réfléchit pas On est beaucoup dans l'intuition On est beaucoup dans le plaisir Dans l'instant de faire Donc voilà je puise là-dedans Dans ces moments Dans ces instants d'enfant Et je les donne aux enfants Et puis je les donne aux adultes Qui vont jouer avec les enfants Parce que s'ils jouent différemment En disant Il faut faire 3 points 4 tâches 8 traits Et 5 gribouillages C'est pas drôle Donc voilà je dirais Qu'il y a un processus Moi j'ai fait des expos Je parle beaucoup J'ai fait l'expo idéal En une heure par exemple On prépare un peu Bon il y a Il y a Une petite préparation Mais celle-là Cette expo par exemple À Giant Room À New York C'était sur Un peu Une heure, deux heures, trois heures Dans la journée Mais plein de gens venaient Ils venaient Ils repartaient Voilà Il y a un truc Dont je n'ai pas parlé Tu me prends pensée Léo c'est la poubelle Qui est quand même très importante En tout cas voilà Est-ce que j'ai répondu à la question Pour moi C'est de l'art Parce que je Parce que j'avais vraiment Fait très 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 peu d'expos Avant de faire l'expo idéale Et maintenant je peux dire Que j'ai fait 200 ou 300 expos Parce qu'il y a eu énormément d'expos Pendant le confinement Plus il y a eu des expos Que j'ai faites moi Plus Voilà Celles qui sont en train de se faire Mais je dirais que Je n'aime pas tellement L'idée de l'art pour tous Je ne sais pas la formule De l'art pour tous Mais en même temps Beaucoup d'artistes Ont parlé de l'art pour tous Et en tout cas Il y a une espèce de De volonté de ma part Très claire De donner le geste Pour déclencher Une Une surprise Ça c'est Léo qui me le souffle Une pour déclencher Et bien non Pour réaliser mon art Voilà C'est mon art Je ne sais pas Est-ce que ça vous dit De me poser une autre question ? Bien sûr Et à ce propos La plupart des personnes Me semblent très satisfaites De vos réponses Vous me disiez C'est bien Si je ne vois pas Sur le truc Nous avons plusieurs Professionnels Qui ont travaillé avec Ce que nous avons voulu Avec les enfants Et certains D'entre eux Je voulais savoir S'il existe un endroit Peut-être sur notre système On peut trouver Deuxième référence Conseil Sur la manière Avec laquelle Présenter votre travail Pour travailler au milieu Avec les enfants Ça c'est Léo Qui peut répondre Plus que moi Non ? Je ne sais pas Léo Ben il y a le site Expo idéal Enfin je veux dire Là pour le coup On est équipé Il y a le site Expo idéal Il y a la page Facebook Expo idéal Il y a la page Instagram Expo idéal Il y a ma page Hervé Tullet Il y a une télé Youtube Il y a une télé Youtube Ce qu'il faut comprendre Quand vous verrez tout ça C'est que l'expo idéal Pour moi Elle est très abstraite C'est-à-dire que Pour moi l'expo idéal C'est des points Des traits Des tâches des gribouillages J'ai utilisé trois couleurs Le rouge jaune C'est une façon De se débarrasser Du problème des couleurs Mais on peut utiliser Plein de couleurs Et l'expo idéal Plein de couleurs C'est pas du tout Une question seulement Je ne m'intéresse pas à cette question Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Les ressources C'est toujours les ressources Euh... Non... Je... Hein ? Qu'est-ce que... Les ressources en qualité ? Oui... Euh... Je sais plus ce que je voulais dire C'est horrible Devant être tout seul Tout seul devant moi De votre caméra Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui... Non... Ce que je voulais dire C'est que... Euh... Il y a plein de choses Qui sont liées au dessin Il y a un jeu de monstres Avec des dés Il y a un jeu de monstres Il y a un jeu dessine sur la fenêtre Des ombres chinoises En rapport avec un livre Que j'ai fait Qui s'appelait l'imaginier Pour moi tout ça C'est plutôt des récréations C'est plutôt encore d'autres jeux Parce que bon Quand je trouve un jeu Et qu'il n'est pas abstrait C'est bien de le faire quand même Mais les monstres Moi c'est pas un truc Qui m'intéresse le plus dans la vie J'ai pas fait beaucoup de livres Avec des monstres Des histoires de monstres Et tout ça Mais il n'empêche que Que c'est marrant C'est un jeu Donc vous verrez des jeux Pour déclencher Bah du plaisir de jouer Qui sont des choses plus Plus concrètes Voilà Mais pour moi l'expo Quand vous verrez l'expo idéale Sur toutes les ressources Que je vous ai citées Quand vous verrez ces expos idéales là C'est plutôt une confrontation Une association De C'est là Une association Une 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 connexion Comme j'ai dit tout à l'heure Et je crois que le plus important C'est une accumulation C'est à dire que vous verrez Que les expos idéales Sont relativement denses Parce que justement On n'est pas dans la beauté Je suis pas Je suis pas dans la beauté de la tâche Est-ce qu'elle est belle cette tâche ? Est-ce qu'elle est pas belle ? Est-ce qu'elle devrait être comme ça ? Est-ce que je devrais rajouter ça ? Est-ce que je devrais enlever le coin ? Est-ce que je devrais faire ci ? Est-ce que je devrais faire ça ? Finalement je sais plus Il faut que je refasse une autre On est pas du tout là-dedans On est plutôt dans On fait une tâche On met des points derrière On remet des trucs On met Voilà C'est du bleu, rouge, jaune J'aime beaucoup rajouter Un petit peu le miroir Ici ou là Parce que je trouve que ça Ça démultiplie Ça me plaît beaucoup Et je rajoute aussi souvent Du rose fluo Parce que voilà Tout ça se combine bien Mais quand vous verrez Je veux bien revoir Toutes ces expos idéales Plus gentiment Léo Plus doucement C'est plutôt une accumulation Là Dans cette Giant Room De New York Là il y a beaucoup de choses Autour du totem C'est-à-dire qu'on faisait Des très grandes pièces Avec tous ces papiers Etc Une notion très importante Dont peut-être je peux parler maintenant C'est la poubelle C'est aussi une notion Assez importante Dans l'Expo idéale Il y a toujours une poubelle C'est-à-dire qu'on va fabriquer Les papiers J'appelle ça l'usine à dessin On fabrique On fabrique On fabrique On fabrique Après on va puiser Donc on va puiser Des grands papiers On va faire des grandes choses On va puiser Avec des moyens papiers Avec des petits papiers On va faire des collections de papiers Mais tous les papiers Vont toujours dans la poubelle Tous les papiers Ont toujours une chance De revenir Dans le jeu Tous les papiers Ont une chance de revenir Par exemple Là Il y a une pièce Qui est assez importante Dans l'Expo idéale Toutes les pièces sont importantes Je dois dire Mais celle-là C'est le mur C'est-à-dire qu'on prend Des papiers Et on les colle On les positionne On les positionne Les uns à côté des autres Comme ça Sur un mur Ça fait un fond Le mur C'est un fond C'est intéressant d'avoir un mur Un invisible dog This is a trash C'était plutôt Le scotch tape Vous verrez Avec des pièces Qui volent au vent Comme ça C'était magnifique Mais autrement Il y a souvent un fond Et puis après J'aime bien l'idée D'occuper l'espace Tout l'espace Quitte à passer entre Donc ça veut dire Pour moi Il n'y a pas de mur Pourquoi il n'y a pas de mur Parce que justement On n'est pas dans la beauté Du dessin Qui va être posé Sur un mur Moi-même J'ai du mal A montrer des dessins Sur un mur Lors d'un vernissage En espérant Que les gens Viennent acheter mes dessins J'ai plutôt envie D'occuper tout un espace Donc ça peut être un coin Et puis voilà On peut tendre des ficelles Et puis Il y a une pièce devant Il y a une pièce derrière On peut passer entre Il y a des Il y a aussi beaucoup de Fenêtres Il y a aussi une façon De passer entre La fenêtre C'est ça On est là Puis on a une fenêtre Donc si on a une fenêtre On va voir ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe derrière Et puis il va se passer des choses Les choses vont être pendues Des choses vont passer derrière Et voilà Il va se passer des choses La fenêtre La fenêtre C'est un peu comme un œil C'est une façon de De voir Et de voir à travers J'ai répondu assez longuement A cette question Peut-être qu'il y en a une autre Allô ? Oui Oui mais il y en a une autre Est-ce que l'exposition idéale Est-ce que l'exposition idéale A déjà eu lieu dans vos prisons Et avez-vous une anecdote Sur un contexte Un monde social Ou un lieu Plus improbable Où cette expérience A été adoptée ? Euh 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 Léo Maison de retraite Maison de retraite Enfin L'expo idéale A été faite Ou va être faite A peu près partout Euh J'ai une anecdote Sur la prison Mais qui n'est pas reliée Directement à l'expo idéale Mais qui était assez rigolote C'est que j'utilise Pas mal ces marqueurs Pour faire euh Des chants Pas toujours Et donc euh J'étais dans une prison Et je me demandais Comment j'allais Démarrer mon truc Et j'ai demandé A chacun des Prisonniers Non Une prison des prisonniers D'amorcer ces marqueurs Pour que l'encre Arrive Donc voilà J'ai donné un Qui a commencé à faire ça Pour euh Amorcer Pour faire venir l'encre Et puis un deuxième A fait pareil Et puis on s'est tous retrouvés Comme ça A faire ça Donc on était là Tous en train de faire ça Et puis moi Je passais Et ben je disais rien Et je laissais le truc Se faire Et puis euh Un moment J'ai dit Bon ben ok c'est bon Et puis J'ai signé Et j'ai dit Voilà Voilà c'est ça mon art C'était une bonne façon De démarrer C'était une bonne façon De leur faire comprendre Comment ils pouvaient jouer Avec moi Mais à l'époque Je ne connaissais pas encore L'Expo idéal Qui a été faite Je dois dire Que la chose la plus improbable Finalement C'est que L'Expo idéal a été faite Chez des Des dizaines J'oserais peut-être dire Des centaines Des centaines de gens Pendant le confinement Dans le monde entier Chez des gens Qui ont consacré Un espace Petit Moyen Ou grand Chez eux Et qui ensemble Parents Enfants Ont réalisé leur propre Expo idéale Je dois dire que L'Expo idéale a été Conçu en 2018 Elle a été lancée Elle a été lancée En fin 2018 Et que Quand ça a démarré En 2019 Bah Il y avait un peu Des gens Il y avait Pas tellement Des gens je crois Il y avait pas mal Les écoles Les bibliothèques Moi-même J'avais Une Expo idéale Dans un musée Une galerie Bah Voilà Il se passait des trucs Et d'ailleurs Il se passait plein de trucs C'était bien Mais Je dois dire Que c'est quand même Un truc qui était Extrêmement émouvant De voir ces pièces Comme ça Comme Je dirais Un petit temple d'art Chez des gens Et que La finalité D'une certaine façon Est arrivée presque Trop vite Avec Avec ces confinements Parce que C'était Ben voilà C'était Cette chose Que je n'arrive pas à dire L'art pour tous Mais J'aime pas les mots Comment ils sont associés Ils sont associés ensemble Puis J'aime pas Art pour tous Ça voudrait dire C'est une espèce D'auto-proclamation Mais D'artiste Mais Mais En même temps Oui L'art sert à L'art que j'aime Sert à Ouvrir les yeux L'art que j'aime Sert à Ben Sert à Sert à Sert au spectateur Au spectateur Au spectateur Qui J'ai envie Moi en tant que spectateur D'être secoué Secoué dans mon corps Ou dans mon esprit D'être D'être Inclus D'être Amusé D'être Intrigué D'être 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 Participant Je n'ai pas Je n'ai pas envie Que l'artiste Me dise Regarde comme ce que je fais C'est beau Et d'ailleurs j'utilise Du porétylène de citrate Je ne sais pas quoi Ça ça ne m'intéresse pas vraiment Des fois c'est beau Des fois c'est vraiment Très très beau Ou alors Ben moi je sais bien dessiner les chiens Ok bon c'est vrai C'est original la manière dont tu dessines les chiens Mais c'est même joli Mais bon voilà Ce n'est pas tellement Ce n'est pas tellement mon truc Mon truc c'est que Voilà Il y a peut-être une autre question Alors on se rapproche de la fin On va peut-être Combiner plusieurs questions Qui sont assez réellement Quelque chose qui revient assez souvent De la part des personnes qui utilisent Votre travail avec l'enfant C'est que On se pose la même question Quant à l'utilisation de vos livres A comme j'ai vu Par exemple Parce que Comment vous utilisez au mieux Vous utilisez au mieux Je ne vais pas répondre à cette question Parce que Je crois que La réponse c'est eux qui l'ont Je crois que Chaque livre est une proposition Et que Et qu'on voit comment Comment chacun a envie Ou pas de l'utiliser Quel est son Voilà Le danse C'est avec les bonhommes Bon je ne sais pas A partir de Mes bonhommes Est-ce qu'on fait un film d'animation Les fleurs C'était une espèce de Bah d'aller un peu Alors pour le coup J'ai fait des jolis dessins de fleurs Je dirais Je dirais surtout Que ces livres Je les ai conçus pour les bébés C'est J'avais fait toute une série de livres Pour les bébés Chez Fiden Le livre Des jeux Tout carton Et que J'avais envie de revenir à J'avais envie Ou j'ai En tout cas j'ai toujours le bébé En C'est mon Mon spectateur Prioritaire Parce que pour moi Le bébé c'est celui Qui sait tout Parce qu'il ne sait rien Donc il est Il est au maximum Dans le Dans l'intuition Donc Pour moi C'est un livre Dans lequel Un bébé Est entouré Et il y a un miroir Et il y a des Et il y a des Et il y a des trous Et donc il y a des Il y a des Il y a l'espace autour Il y a ce qu'on voit Dans le livre Ce qu'on voit A travers le livre On est entouré Dans le livre Et voilà Il n'y a pas de mots Donc pour moi C'est plutôt une C'est plutôt une expérience Visuelle En soi Et dans la manière Dont je l'ai conçu En direction des bébés Après l'autre fois Quelqu'un m'a demandé Je voulais faire un travail Sur les bonhommes Je lui ai indiqué ce livre Mais voilà Je ne peux pas en dire plus Mon dent Ah oui Dans les expériences Amusement Dans les expériences Amusement Je viens de recevoir Aujourd'hui une vidéo D'une dentiste Qui fait de l'hypnose À partir de Je Je vois les yeux fermés Elle m'a envoyé une vidéo De 20 minutes Où elle a hypnotisé un patient Pour Un patient Qui a un problème De don Qui se sert Comme ça Et Et Donc À travers l'hypnose Et à travers Mon livre Je les yeux fermés Et les yeux fermés Elle a Elle a Elle a Elle a fait son travail Pour Faire comprendre À cette personne Comment Il pouvait Moins serrer les mâchoires Et puis J'ai beaucoup travaillé Enfin pas beaucoup Mais assez travaillé Avec des autistes J'ai aussi travaillé Avec des enfants aveugles À l'hôpital Enfin Et Et voilà Je pense que Ce vocabulaire-là De tâche-point-trac Grévouillage Dans l'énergie Fonctionne avec beaucoup Beaucoup d'audience Et Une autre question Alors Oui Justement Je suis désolée On arrive vraiment À la fin de la conférence Vous avez une toute dernière Très rapide Herbétulée Aurait-il un peu de temps L'an prochain Pour des préventions En milieu de l'enfance ? Est-ce que vous conclurez-t-il ? Je ne peux pas répondre À cette question On joue au coup de cœur On joue au coup de cœur Et Je ne connais pas Mon emploi du temps Je sais qu'elle est chargée Mon rêve C'est de venir au vernissage Des expos idéales C'est sûr C'est un peu un rêve Parce que bon Je mets mon smoking Je suis bien habillé Il y a du champagne Je déambule Je réponds à trois questions Ça c'est bien Bon Et puis de temps en temps Je fais un travail Je fais un travail Gros Et j'espère un travail Ambitieux J'ai un très gros projet Très ambitieux Dans une ville en France En 2021-2022 Qui n'est pas conclu Mais qui va faire intervenir Tous les acteurs de la ville Que ce soit la maison de retraite La crèche Le musée La frac Les bibliothèques Les écoles Et tout ça C'est typiquement le projet Le projet qui m'intéresse Quand je vous ai parlé De l'art pour tous Pour moi J'ai envie d'être Un peu Celui qui peut faire un peu Fusionner Réunir plein d'énergie Et qu'ensemble On fasse un gros truc Oui ? Si moi je suis désolée Il faut qu'on arrive là Donc je pense qu'on peut Arriter les personnes Qui ont envie De participer justement A la politique idéale A vous écrire A vous écrire Oui ? Comment ils font les hommes politiques Ils peuvent parler plus longtemps En général On ne les interrompt pas Moi on m'interrompt comme ça Mais je peux Je peux faire un peu de politique Mais c'est pas malheureusement Malheureusement Je voudrais dire Au revoir Au revoir à tout le monde Et merci Merci beaucoup Léo Merci à tous et tous D'avoir participé à cette rencontre Et vous pouvez retrouver Toutes les infos Sur Astabas Absolument Bonne continuation Merci encore Merci au revoir Au revoir Ça se permet ? Merci à tous